Une cour de récréation déserte, des classes vides, c'est une journée qui tourne au ralenti dans cette école maternelle. Sur les 310 enfants que compte la section maternelle, il n'y en a que 4 qui s'y sont rendus ce matin. Et ce si petit nombre étonne. J'avais vraiment prévu du personnel pour les encadrer ce matin et puis finalement, ils sont très 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 peu. Au programme de cette journée particulière, des activités un peu spéciales, encadrées par une seule puéricultrice. Au matin, on a fait un petit peu de dessin comme on a fait maintenant. On a un peu été jouer dehors avec un petit vélo, on a fait de la gymnastique, on a fait plusieurs activités pas trop longues pour éviter qu'ils s'ennuient trop vite. Sur 21 puériculteurs, 13 se sont rendus à la manifestation. Une situation inédite qui demande un encadrement spécial. Et oui, une journée de grève, ça se prépare aussi dans les écoles. Pour la première fois, j'ai toute mon équipe qui a pratiquement décidé de suivre le mouvement. Et donc, un petit sondage au sein de l'équipe, qui sera là, qui ne sera pas là, comment ça s'organise et puis toujours prévoir du personnel. Et si, si peu d'enfants sont venus aujourd'hui, c'est que l'information d'une grève massive et d'une pénurie d'encadrement avait bien circulé auprès des parents. Les parents ont réagi de façon totalement positive, c'est-à-dire qu'ils ont été mis au courant par le biais d'un petit avis dans les cartables des enfants. Les institutrices et les instituteurs les ont prévenis mardi soir à la sortie. Et mercredi, on a fait un petit rappel et les parents étaient tout à fait conciliants et comprennent. Et même des parents nous ont encouragés en nous souhaitant d'aller bien marcher, d'aller bien manifester pour tout le monde. À Scarbeck, un système d'échange d'éducateurs avait été mis en place. Il a permis à toutes les écoles de la commune d'assurer l'encadrement des enfants. Merci. 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 Merci.